. Vidéo Champagne pour les poètes, grande tristesse. 2. Plus d'hommage après la mort de Jacques Jolin Disparition, le chanteur est décédé ce vendredi à l'âge de 77 ans. . Il a marqué la chanson française des cinquante dernières années.Le chanteur Jacques Jolin, considéré comme l'un des pionniers du rock français, est décédé ce vendredi matin à Paris à l'âge de 77 ans, a annoncé sa famille à la FT. . . Père de trois enfants artistes, le chanteur Arthur H, la chanteuse Isiah Jolin, et le réalisateur Kenny Jolin, il laisse derrière lui une vingtaine d'albums et quelques chansons inoubliables, parmi lesquelles « Par », « Champagne » ou encore « Tomber du ciel ». . 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 P.A.R.T.A.G.E.R. 14h54 Jacques et Julin Retour sur la carrière de l'un des pionniers du rock français P.A.R.T.A.G.E.R. 002.00002.00 D.I.R.E. C.T.I.N.F.O.S. 002.00002.00 direct partagez Cette vidéo sur 2. Copiez le lien fermé Démarrez la vidéo A. Partagez sur copier intégrer copier taille X.X.V.A.R.E. G.A.R.D.E. Z.P.A.R.T.A.G.E.R. 14h15 Tomber du ciel En 1971, Jacques et Julin publient son premier disque en solo, Jacques Crabouille-Figelin. Au fil des parutions, il s'orientait vers un son plus rock qui culmine en 1988 avec Tomber du ciel, l'album qui contient la chanson du même nom, et va s'écouler à plus de 400 000 exemplaires P.A.R.T.A.G.E.R. 14h04 Réaction sur le réseau social tweeté, l'humoriste Stéphane Guillon a partagé sa grande tristesse quant à la disparition du chanteur P.A.R.T.A.G.E.R. 13h58 Le député Larem Cédric Villani a également adressé quelques mots en la mémoire de l'artiste en reprenant les paroles de sa chanson par P.A.R.T.A.G.E.R. 13h48 Réaction, le délégué général de la République En Marche Christophe Castané, déplore aussi la perte de l'artiste P.A.R.T.A.G.E.R. 13h43 Réaction, la chanteur Morane a aussi rendu hommage à Jacques Joulin en soulignant notamment son incroyable présence scénique P.A.R.T.A.G.E.R. 13h36 Réaction artiste, pionnier et engagé, ainsi qualifié Jacques Joulin selon François Nissen, ministre de la Culture P.A.R.T.A.G.E.R. 13h23 H.O.M.M.A.G.E. P.A.R.T.A.G.E. R.T.A.G.E. R.T.A.G.E.R. Il est surtout connu pour sa musique, c'est comme comédien, qu'il commence sa carrière Au début des années 60, il s'inscrit aux courses mou. Il débute au théâtre en 1959 avec Bon Week-end, M. Bennett, mise en scène par Michel Vittol, et se lance aussi au cinéma, avec Le Bonheur et Pour Demain d'Henri Fabiani, 1961, Bébert et l'Omnibus d'Yves Robert, 1963, où elle court, elle court, la banlieue de Gérard Piret, 1961, Il jouera au total dans une trentaine de films. www.pertager.com.P.A.R.T.A.G.E.R. 12.5 600 2. 00002.002.002.0 0 0 T I R E C T I N F O S 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 direct partagé cette vidéo sur deux points copiez le lien fermé démarrer la vidéo à partager sur copier intégrer copière taille xxv r e g a r d e z p a r t a g e r 12h54 r e accent aigu a c t i o n p a r t a g e r 12h49 anecdote jacques jolin était une personnalité artistique imprévisible capable des coups d'éclat les plus fous en 1983 lors de la deuxième fête de la musique y jolin prend la tête d'une immense caravane rempli d'instruments pour un défilé en musique de la place de la république à la place de la bastille plus de 30.000 personnes suivent le 31 décembre 1989 y jolin organise le réveillon d'une nouvelle zone à paris et commencée à 21h30 la soirée finie à l'eau point p a r t a g e r 12h31 réaction le premier ministre édouard philippe a également eu quelques mots à l'égard de jacques jolin p a r t a g e r p a r t a g e r 12h27 archive voici une image de l'un des pionniers du rock français lors des francopholis de la rochelle en 1995 p a r t a g e r 12h20 réaction des milliards d'étoiles pour jacques jolin telle est la demande de pierre dareville député de la treizième circonscription des bouches du rhône p a r t a g e r 12h14 réaction il ne voulait pas faire partie du show business affirme le spécialiste de la chanson française fabien lecoeuvre à lc putez 2 0 00 0 00 00 00 00 00 0 00 T I N F O S 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 direct partagez cette vidéo sur deux points copiez le lien ferme et demeurez la vidéo à partagez sur copier intégrer copier taille xxvr e g a r d e z p a r t a g e r 12h09 réaction il était aussi brillant doué que charmant a écrit l'artiste Benjamin Biolet sur le réseau social Instagram à propos de l'auteur compositeur interprète. P a r t a g e r 12h10 réaction ici un internaute s'émeut de la disparition du chanteur à l'âge de 77 ans. P a r t a g e r 11h59 flashback l'artiste français avait fêté ses 50 ans de carrière en 2015. T F 1 n'avait assisté aux répétitions de son concert . 0 0 2.0 0 0 0 2.0 0 0 2.0 0 d i r e c t i n f o s 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 direct partagez cette vidéo sur deux points copiez le lien ferme et démarrer la vidéo à partagez sur deux points. P a r t a g e r 11h57 réaction l'homme politique Alexis Corbière a tenu à rendre hommage à l'un des poètes de la langue française. P a r t a g e r 11h53 archives voici une image datant de 3 avril 1984 du chanteur sur scène au printemps de Bourges. P a r t a g e r 11h49 disparition, le chanteur Jacques Julin est mort, annonce ce vendredi matin sa famille à l'AFP. Il était âgé de 77 ans.Vidéo mort de Jacques Julin, la montée au ciel d'une bête de scène. Musique partagère la date des obsèques n'est pas encore connue. Le Cimi à jour, créé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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